C'est le mardi 14 septembre 2021 à l'Institut Technique de Njili qu'est intervenu le lancement de la session ordinaire de l'examen de fin d'études professionnelles, une initiative du ministère de la Formation Professionnelle et Métiers. Ces épreuves se déroulent sous l'ensemble du territoire national, concernent plus de 15 000 apprenants et, à pour cible, 1050 personnes à travers la ville de Kinshasa, une première du genre depuis la création de ce ministère en 2014. La ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette Kipoulou, de souligner que le lancement de ces épreuves prouve à suffisance la détermination de faire de ce ministère un lévier de développement. L'État doit devenir un secteur positif, porteur des croissances par la création d'une classe moyenne qualifiée tant souhaitée en République démocratique du Congo. Il est donc impérieux que le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers tienit l'entrage de la formation professionnelle et, au regard de sa spécificité, sorte de son sujet basique et se frère son propre chemin pour être le bûcher unique de la qualification et de la certification. Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement qui a donné le goût de ses assises, a dans son mot de circonstance loué les efforts fournis par le ministère de la Formation Professionnelle et Métiers pour la réussite de cette formation. Je remercie vos formateurs, ceux qui vous permettent d'arriver à ce jour pour affronter ces épreuves. Leur sens professionnel ainsi que du sacrifice pour la formation, les Congolaises et Congolais qui vont construire ce pays est louable. Je les remercie pour cela. Je remercie aussi les partenaires qui accompagnent tous les jours ce secteur. Secteur prioritaire pour le gouvernement qui exécute la vision du président de la République, Son Excellence Félix-François-Christophe. Sachez que ces épreuves seront clôturées le 16 septembre.